C'est que le mec ou la nana en question, essaye de revoir le mec ou la nana qui te plaît, tout simplement, ok ? Et j'ai l'impression que le mec ou la nana que tu as dans le cœur ne regarde même plus les messages de lui ou d'elle. Il n'y en a strictement plus rien à faire de ce mec ou de cette nana que tu connaisses ou pas, non. Et plutôt très concentré sur toi en tant que femme ou homme, je pense que si vous vous connaissez déjà, tu reverras ce monsieur ou cette dame, mais l'autre non. Et je te souhaite de ne pas connaître le gars ou la nana en question, qui te dira que de toute façon, ça ne marchera pas entre vous. Que de toute façon, vous vous séparerez, mais si, si, que de toute façon, entre toi et lui, ça ne marchera pas, que vous ne resterez pas ensemble. Alors, soit ça t'est déjà arrivé et que c'est quelqu'un que tu connais depuis très longtemps, à chaque fois qu'il y a un homme ou une femme qui rentre dans ta vie, à chaque fois que tu, oui, parce que je te dis que pour moi, tu as dans certaines régions de France, pas tout le monde, un mec ou une nana, à chaque fois que tu rencontres un mec ou une nana, même si par exemple tu vis avec, qui te dira que vous ne resterez pas ensemble, que ça ne marchera pas entre vous. Mais ce n'est pas tout le monde, voilà. Et comment un mec ou une nana pourrait savoir si entre vous, ça va durer ou pas, à moins que le mec ou la nana que je te parle, veuille ton mec ou ta nana à chaque fois. C'est, et qui crève de jalousie dès qu'un homme ou une femme s'intéresse à toi. Mais évidemment, ce n'est pas tout le monde. Et je te le souhaite. C'est, et qui fait tout, 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 pour si évidemment le mec ou la nana lui plaît physiquement, de te piquer le mec ou la nana en question. C'est dégueulasse. Mais alors, je ne peux pas t'expliquer à quel point c'est dégueulasse, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Et que, bizarrement, il lui plaise à chaque fois. Comme si sur la terre, il n'y avait pas assez de mec ou de nana. Et que ce mec ou cette nana te crée des emmerdes avec ton mec.